Alors Notre-Dame-des-Neiges, c'est simple, elle nous apporte le désir d'être sain. C'est-à-dire qu'avant, on n'en avait pas ce désir, on n'en avait pas cette conscience, alors maintenant, tous nos actes, tout ce qu'on fait, est dans le but de voir un jour Dieu face à face. Voilà, pour moi c'est ça Notre-Dame-des-Neiges, c'est pour ça qu'on vient, pour ça qu'on traverse la France, c'est pour ça qu'on vient en famille, c'est aussi pour que nos enfants aient cette grâce. Et en plus, de se retrouver avec d'autres jeunes qui ont ce même désir, et bien c'est rare. Donc c'est pour ça qu'on vient, c'est pour que nos enfants puissent être fortifiés et accompagnés tout le long de leur vie par la Sainte Vierge. Et également, c'est parce qu'ils veulent faire des études, parfois difficiles, et on se rend compte que le seul, il n'y répond pas, il faut vraiment qu'ils impliquent le Seigneur et Marie dans leur vie, au quotidien. Et Notre-Dame-des-Neiges, il y a une image par rapport aux flocons de neige, et elle répand les grâces que Dieu donne. Et ces flocons, et bien il y a des endroits dans le monde où on les reçoit peut-être plus favorablement qu'ailleurs. Et bien ici, à Saint-Pierre-du-Colombier, c'est un lieu favorable, où elle dispense, pour ceux qui ont le cœur ouvert, mais aussi pour les autres, jusqu'à les surprendre, les grâces que Dieu donne, et qui plus elle le fait, d'un cœur maternel. Et donc, comme une éducatrice, l'éducatrice des cœurs qu'elle connaît bien. Et puis pour notre vie de couple, et bien, voilà, on reconfie notre amour, et on s'abandonne aussi entre les mains de Marie. Et ça fortifie vraiment notre vie de couple aussi. Et puis, il y a aussi cet accompagnement permanent de la communauté, des frères, des sœurs, des religieux, des prêtres, qui fait qu'il y a une grande chaleur humaine, et aussi, il faut dire, une grande simplicité, et une grande liberté aussi. Et quelque chose de particulier que l'on voit ici, c'est le peuple de Dieu qui converge vers Marie. Et c'est un peuple où on y rencontre toutes les couleurs de l'humanité. Il est humain en ce que l'on y rencontre tous les types de visages, c'est-à-dire tous les types de familles, tous les types d'hommes et de femmes, mais qui viennent chercher quelque chose au pied de Marie. On n'a jamais été fatigué de venir à Saint-Pierre. C'est-à-dire que, parfois on nous dit, comment, tu es partie en Ardèche, tu as traversé la France entière, ma pauvre, tu es désappuyée. Le lundi, on était toujours en pleine forme, on rayonnait, et on aurait vraiment, on était très heureux. Voilà, et les enfants aussi. Et c'est un grand moment de grâce et de joie, familiale. Et de l'unification des familles, parce que papa et maman emmènent la famille, mais Marie nourrit tout le monde. Le mari et l'épouse, ce qui fédère le foyer, et puis les enfants. ... ... ... ...